on va se retrouver aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de cette 924 on va s'occuper de la partie moteur essentiellement on verra les freins et tout ça une autre fois j'ai pas du tout envie mais voilà je sais que c'est le genre de projet si on fait pas tout de suite c'est des projets qu'on redémarre dans trois ans on va essayer de se mettre un peu la motif quand même bon j'ai acheté de quoi améliorer un peu l'esthétique de mes clés type golf on va voir ce que ça donne bon mais ça rend trop bien ça laisse juste un petit anneau chromé autour du logo allez là la distrit est calée normalement on va pouvoir commencer à tout démonter heureusement que je vérifie regardez la différence de de gap ok donc simple contact et par exemple celle ci franchement c'est abusé on va gaper les bougies puis on va les monter donc là j'ai réglé un petit peu plus de gap que sur la 968 j'ai mis un 0,7 qui coulisse mais qui bon voilà c'est pas c'est pas gras on va dire ah ouais vu qu'en fait la dernière il faut démonter l'allumeur et la pipe d'admission mais je pense qu'elle a pas été changé depuis des années les trois autres étaient propres celle là c'est pas la même et elle est voilà elle est au bout de sa vie la pauvre bon déjà on va mettre un doigt d'allumeur neuf il y en avait quand même un peu besoin je vais vous montrer comment faire un joli passe câble d'allumeurs avec quatre risse lent un gros et trois petits un peu plus construit au moins c'est propre un injecteur il ya besoin quand même d'un bon nettoyage je pense ça allez on va nettoyer les injecteurs aux ultrasons on va essayer de t'en foutre partout donc l'avantage de celui ci c'est qu'en plus mais il est chauffant on va le mettre à 80 degrés c'est pas mal c'est pas mal du tout ouais les cams sont pas abîmés quoi on bon ça a quand même une meilleure gueule j'ai revérifié le calage de la distribution donc vraiment le point en face de la pointe ici au niveau de la rouacame et au niveau donc on est bon on peut sortir de la distric allez on va libérer les tendeurs de la distric oh putain il est putain ah ouais bon apparemment la voiture n'a jamais roulé depuis son passage en carrosserie vu que les phares sont encore recouverts de scotch ça va être sympa à nettoyer ça bon je viens de vider le carter d'huile pour pouvoir attaquer le démontage de la pompe à huile en façade on va reboucher voilà le joint spi enlevé toutes les vis sont retirés on va pouvoir essayer de retirer la cloche de pompe à huile allez on va changer le joint spi de pompe à huile on va mettre un peu dedans tac et voilà comme quoi il faut tout garder c'est le galet c'est le galet tender ça c'est une technique pour en mettre mais éviter d'avoir des débordements je ne mets de la pâte que sur le joint j'enlève tout ce qui est en trop et ça évite d'avoir des débordements si l'on se retrouvait ensuite dans la pompe à huile et ensuite ça va tout boucher et ensuite tu vas casser ton moteur et ensuite tu vas te dire un peu qu'il y avait de la pâte à joint dans ta pompe à huile et là on est sur le joint de la pompe à huile donc bon c'est pas comme si on n'était pas au courant on applique le joint il y a un centreur que d'un côté il va d'abord falloir visser les autres on en a 5 minutes pour la mettre les deux vis qui vont prendre le carter par dessous une vis ici il va falloir réussir à tout écraser en même temps ça va pas être évident bon voilà la pompe à huile est remontée c'est vraiment un immense bordel c'est quand même je pense qu'il faut pouvoir enlever le carter pour la faire et du coup en fait il faut sortir le moteur donc j'avais pas des masses en vie donc je l'ai fait en place mais c'est vraiment la merde je serais pas surpris que ça fuit de toute façon on est des gitans mais qu'à moitié donc j'ai décidé quand même de mettre un coup de peinture sur la poulie de Villebrequin histoire que ça soit joli même si elle est en bas voilà ça sera fait un petit coup d'anti rouille un coup de peinture noire voilà on va faire un serrage qui n'a rien à voir avec la tension de la courroie de toute façon il est pas assez serré là mais on va juste regarder qu'on ne soit pas décalé en bas on est nickel et en haut on est nickel bon mais quand un gros gitans n'était pas équipé et bien la tension tu l'as fait avec une pince à circlipse quand t'as pas l'outil donc il y a deux petits trous dans le tendeur et puis on le pousse jusqu'à ce que la tension soit convenable là on est pas mal il faut pouvoir faire un quart de tour je le fais mais on va faire deux tours de Villeaux deux tours de Villeaux qui nous feront un tour d'arbre à cames putain il comprime que dalle le bloc ça fait flipper de faire tout ça on va voir si tout est mort tac ici j'y suis derrière l'arbre à cames est-ce le cas ? c'est tout à fait le cas allez on va remonter la poulie de pompe à eau c'est bien fait il y a des encoches pour dire où sont les trous ils sont pas trop con les ingénieurs pour une fois pour une fois je suis qui moi pour dire ça ? sans déconner et la dernière allez l'alternateur c'est tout bon allez les écritures vers moi tac il y a comme une grosse problème oh putain c'est pas la bonne mais qui sont pénibles et à tous les coups j'ai jeté la vieille j'ai jeté la vieille bon mais génial bon et bien on va remonter la vieille le temps d'en commander une autre je sais pas comment c'est possible que les mecs soient mauvais comme ça voilà là c'est bien j'en profite pour peindre tous les éléments démontables avant leur remontage allez une des pièces le dessous du filtre à air est peint je viens de mettre un coup sur le cache de distribution voilà là on a un joli polissage on va nettoyer les traces de polish et ensuite je vais essayer de peindre l'intérieur en noir et toute la pipe en gris en tracite allez on va continuer de chauffer on va montrer l'étape où en fait on récupère la brillance pour y comprendre comment j'ai fait on va chauffer et on va passer de nouveau à la machine à polir gentiment voilà c'est quand même pas mal pour la pipe en aluminium on va d'abord mettre une sous-couche d'adhérence noire il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup c'est juste que sur l'aluminium il faut des produits un peu spécifiques voilà la couche précédente est sèche ça bute elle s'est peinte depuis une heure environ maintenant il faut la chauffer à 200 degrés donc on va faire ça au décapeur thermique je vais pas la mettre au four sinon je vais le faire allumer allez on en a pour à peu près 20 minutes là viens la chauffer voilà la pièce d'admission terminée je suis hyper content du résultat pour ceux qui ont regardé l'épisode 1 ça c'est la base en fait de ma pompe immergée sur lequel en fait ici j'avais les deux fils qui étaient soudés j'avais la petite pompe qui était montée via un caoutchouc ici donc effectivement porsche les a supprimés quelques années après sur ma 944 et ma 968 je n'en ai pas donc au lieu d'acheter je pourrais très bien acheter un filtre de 964 de réservoir ou de 968 bon ça vaut quand même 90 balles on va essayer de se faire un système maison donc j'ai récupéré ici ça c'est du 12 mm j'ai acheté un raccord ici en 12 mm donc que je vais pouvoir monter ici comme ça bout à bout ici j'ai un petit filtre inox un premier pré-filtre inox qui est en fait un filtre de fût à bière mais qui est tout en inox et en nylon donc aucun risque dans l'essence et là j'ai un petit filtre de coccinelle que je vais mettre à l'intérieur et le tout va être serré ça va me permettre en fait de me faire une solution qui m'aura donc quasiment rien coûté à part 7 euros de filtres de cox donc voilà mon filtre de cox assemblée dans mon raccord ici je viens refermer et celui-ci bon c'est le même pas donc c'est très facile et ensuite putain mais que je suis manche à une main c'est pas faute de l'utiliser celle là pourtant voilà c'est tout bon directement dans le réservoir j'ai acheté un joint neuf pour ici et on est bon donc la petite pièce d'admission ici le dessus du filtre R où j'ai gardé l'autocollant avec le numéro de série même chose sur le cache distribution le dessous du filtre R le caoutchouc du Cagétronique que j'ai dans le remplacement de notre pompe immergée voilà allez la suite à la maison bon allez on va reprendre aujourd'hui avec toutes les pièces que j'ai peintes la dernière fois on va essayer de remonter des cylindres blocs des fixations de la visserie jolie pour remonter toutes les pièces donc voilà j'ai calarié fraîchement repeinte et puis on mettra une dizaine de litres d'éthanol dans le réservoir pour essayer de dissoudre tout ce qui reste et puis on tentera un démarrage voilà allez c'est parti oh putain mais quel est le mec qui a inventé ça là qui a fait ce... l'ingénieur qui a fait ça mais il mériterait putain mais d'être fusillé celui-là faut enlever les poulies pour mettre le... pour enlever le cache de distrine quel immense sac à merde je vais pas disjoncter de bon matin quand même tac tu sais ce genre de mec là qui s'applique à peindre ses pièces qui essaye de faire les choses correctement et puis tellement impatient au remontage qu'en fait il éclate tout bah ce mec là c'est moi voilà voilà la peinture du cache distri j'ai tout pulvérisé donc j'espère que ça se verra pas trop une fois à remonter mais j'ai un peu les boules le premier luxe c'est d'avoir de la place le deuxième c'est d'avoir des outils vu qu'on a tout démonté j'en profiter pour nettoyer quand même un petit peu le... le longeron histoire que ça soit clean on démontera plus tard le méde-cylindre et le mastervac pour leur mettre un petit coup de... de peinture mais voilà ça, ça me parait quand même être le bon moment de le faire parce qu'après on n'y aura plus accès allez on va quand même mettre un petit coup de peinture sur le... sur le support de filtraire je l'ai dépolis il a été dichromaté mais bon il a perdu sa belle couleur je préfère l'avoir noire qu'en phase de rouiller on va en profiter tant qu'à faire pour repeindre un peu toutes les pièces donc un ponçage minutieux on essaye d'enlever tous les endroits où il y avait un petit peu de fleurs de rouille ensuite un anti-rouille donc de ce type là un truc facile à appliquer en bombe histoire de reprotéger un peu et après on passera un petit noir texturé histoire d'avoir un rendu propre voilà petit coup léger histoire que ça reparte pas allez les plaques qu'on a peint ce matin sont sèches et sont remontées on va remonter le bocal de liquide de refroidissement qui sort de la machine à laver il est revenu nickel allez hop voilà c'est quand même mieux non ? même si au final tout ce que j'ai repeint sera caché on voit quand même ici la petite arrête ça fera plus propre j'ai remonté de la jolie visserie inox ça c'est des pièces qui sont spécifiques donc uniquement à la 924 turbo donc en gros on les trouve absolument nulle part à part chez porsche donc bon faut casser la tirelire mais écoute c'est fait ici comme ça allez ça c'est propre c'est prêt à être remonté donc c'est la jonction KGtronic filtre à air tac voilà du coup de serrage bon mais ça commence à être pas mal hein il faut tout nettoyer ça a pris la poussière mais entre le cache culbuteur le nouvel allumeur la durite d'admission le cache distribution le filtre à air et tous les éléments nettoyés on commence à avoir quelque chose de correct je dirais de l'huile de boîte que tu mets dedans j'avoue elle est sacrément fluide cette motule de merde c'est ça oh ma chérie d'amour oh la plus belle voilà couvre toi mon père couvre toi couvre toi on va également remonter l'entourage de serrure mais vu que la serrure est un peu décentrée je sais pas trop comment ça va se passer on va voir s'il y a un peu de latitude au niveau du réglage et voilà deux minutes aujourd'hui ça fait une semaine que j'ai mis de l'éthanol dans le réservoir pour essayer de nettoyer ça dissout quand même pas mal l'éthanol donc j'ai mis une dizaine de litres on va secouer un peu la voiture et puis on va purger le réservoir on va pouvoir remonter le filtre de réservoir rebrancher la pompe et puis essayer de tenter de faire le premier démarrage ça marche bien hein ? oh la couleur putain je pense que ça va marcher il y a de la terre oh l'ancien filtre qu'on avait perdu il est bien pourri voilà la gueule des 10 litres d'éthanol après une semaine dans le réservoir on va essayer de pas faire tomber le téléphone dedans donc il est vraiment bien pourri et puis il y a quand même beaucoup 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 de dépôts histoire de sauver un peu notre nouvelle pompe à essence ah dégueulasse ah c'est de l'araignée dégueulasse est-ce que vous la sentez venir la catastrophe ? oh ta race putain je suis censé aller au restaurant dans deux heures j'ai plus la mort quoi on va refaire un dernier gros rinçage ça y est le réservoir semble clean c'est une vénère quand même bon et bien on a bien fait de refaire un deuxième rinçage ça c'est mon montage qui supprime la pompe secondaire comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo j'ai pas le bon joint là j'en avais commandé un pour la 968 mais il est resté dans la 968 qui n'est pas ici en ce moment donc je vais mettre un joint torique là il a tenu la semaine il a pas branché et puis ça c'était étanche donc on va faire cette solution qui sera provisoire voire définitive allez ça c'est bon donc j'ai monté la pompe à essence mais beaucoup plus bas que l'origine afin qu'elle soit à peu près au niveau bas du réservoir donc pour pas qu'elle puisse tirer dans le vide et que par gravité elle soit à peu près toujours remplie je pense que ça l'économisera et ça lui augmentera un peu sa durée de vie j'ai rebranché le câblage électrique de la pompe interne histoire que ça fasse propre même si elle est plus alimentée j'enlèverai le fusible la pompe ici est remontée j'ai mis des nouveaux colliers la durée de celle-ci était bonne et bien on est bon pour tenter un démarrage putain c'est de la merde ce truc ça me casse les couilles heureusement j'ai la jet juste à côté je vais pouvoir l'écabler j'ai pas aimé C'est indescriptible ce genre de moment. Franchement, j'ai travaillé dur sur celle-ci. Elle tourne trop bien. Elle marchait sur deux cylindres. Peut-être que c'est une merguez et qu'elle n'avance pas, mais en tout cas, elle démarre. On va la faire chauffer. On va la faire chauffer. Ça y est, la voiture marche, tourne à peu près correctement. Il va falloir maintenant s'occuper des freins, mais ça sera dans un autre épisode, des jantes, des combines effiletées, de tout ce qu'on va lui mettre. On va essayer de lui garder son caractère original le maximum possible. La voiture tourne plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que ça va donner en dynamique quand elle sera en charge, mais je suis pour le moment très content. On verra si le moteur a des problèmes de puissance ou pas plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, il tourne. Ça permettra de faire au moins le contrôle technique dans un premier temps, en espérant que je n'ai pas besoin de faire de très gros travaux, de gros démontages. Je n'ai pas envie de faire une réflexion moteur sur cette auto-là. Je n'ai pas le temps. Alors, première, c'est en bas, c'est vrai ? Est-ce qu'elle décolle ? Ouais. Bon, je n'ai pas de frein, donc je fais juste un aller-retour, comme ça, dans l'allée. Ouais, je n'ai pas de frein. Voilà, l'épisode 2 se termine à présent. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura été un épisode physique qui m'aura pris quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de manipulation, d'attente de pièces. Ça a été un épisode assez compliqué, mais je suis content. Elle a pu faire au moins son aller-retour. On verra ensuite pour les freins, les pneus, pour pouvoir aller faire un petit tour. Mais pour l'instant, elle ne tourne pas encore correctement. Elle a tendance à caler au bout de quelques minutes. Elle ne redémarre pas du premier coup. Donc voilà, c'est une bonne progression, mais ce n'est pas encore que totalement terminé. Merci à tous mes potes qui sont venus aujourd'hui me filer un coup de main pour bouger les voitures, pour mettre la Jetta au fond. On a déplacé la Malibu aussi, du coup, dans notre garage commun. Comment il s'est fait juger, quoi ? Elle a fait ! On a déplacé la Malibu aussi. On a déplacé la Malibu. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos potes pour m'aider à décoller un peu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez les vidéos, regardez les précédentes, les premières ne sont pas forcément très très bonnes en qualité, je ne dis pas que celles-ci le sont, mais en tout cas je me sens un peu plus à l'aise avec les logiciels de montage. Donc voilà, prochaine étape, ce sera les BBS mâles qu'on va amener chez le tourneur où il va y avoir un peu de rectification, les suspensions et le décrantage du train arrière, les nouveaux freins, la réfaction des étriers. Il y a encore beaucoup de boulot avant d'arriver à quelque chose, mais je pense qu'elle revient de loin. J'ai d'ailleurs pris conscience qu'elle l'avait sûrement tournée, pas tournée depuis des années. Le CT, donc ici, date de 2002, la vignette d'assurance de 2003. Je pense que ça fait une vingtaine d'années que cette voiture est en dehors de la route, c'est pas ce qu'on m'a raconté lors de la vente, ou en tout cas les infos que la famille a données. Donc je pense qu'elle a été arrêtée depuis beaucoup plus de temps que ça, donc il y a encore beaucoup de petites choses à faire. D'autres voitures encore que je ne vous ai pas présentées, comme celle-ci par exemple, une Jetta avec une face avant US coupée, deux portes, motorisée par un R32, bien bien tapée, avec une super gestion dessus, un déphasage des arbres à cames hyper violent. La voiture est vraiment aboutie, elle marche très très fort. Voilà, ça c'est une auto aussi que je pourrais vous présenter dans le futur. Mais voilà, on va rester focus sur la 924, je pense, pendant quelques temps, et sur la 944, les étapes de la carrosserie. Je rattaque demain à la carrosserie d'Osba. Donc voilà, allez, passez une bonne semaine. Ciao !